Elle, de son côté, a plus de 50 ans de vie et continue d'assurer sa mission d'information du grand public. Elle, c'est la RTB Télévision, et ce matin, elle a reçu la visite d'une délégation de la Cour des Comptes. Le témoignage de Estela Sokva. À la tête de cette délégation, le premier président de la Cour des Comptes, INSELF, Latim Pouda et ses plus proches collaborateurs, viennent s'imprigner des conditions de travail des agents de la radiodiffusion télévision du Burkina. Une tournée qui démarre ici à la télévision du Burkina, du service des informations et des reportages, de la section caméra à la régie, en passant par les studios de présentation du journal télévisé de production et des archives. Bref, les équipements et le fonctionnement de tous les services ont été expliqués aux visiteurs du jour. Puis, Cap est mis à la maison de la radio une structure qui abrite la télévision zénite, la radio rurale et la radio nationale. Là aussi, la délégation a été édifiée par le travail qu'abattent nuit et jour les agents. Les agents travaillent dans des conditions difficiles, mais ils font quand même du bon travail. Parce que ce que nous recevons comme images sur nos écrans télé, ce que nous recevons comme production à travers nos éditions, nos radios, c'est du bon travail. Nous ne savions pas que c'est dans ces conditions que cela s'est passé. Nous avons visité, nous sommes édifiés. Et on ne peut que vous encourager et vous féliciter. La Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer du bon emploi, de l'argent public et d'en informer les citoyens. Et cette visite de la délégation à la RTB est positivement accueillie par le premier responsable de la Nationale du son et de l'image. La nature de leur travail, c'est les comptes de la RTB qui les gâte, mais c'est bon parfois également d'aller sur le terrain pour voir concrètement ce que c'est la RTB. Nous avons profité de cette occasion pour véritablement lui permettre de toucher du doigt la réalité de notre maison. Voler télé comme voler radio, il prend l'engagement de faire du plaidoyer pour la RTB afin que cette maison-là, qui est véritablement importante dans le paysage audiovisuel de notre pays, et même dans notre pays, d'une façon générale, mérite de mieux se porter pour pouvoir mieux remplir sa mission. Cette visite est initiée par la Cour des comptes. Elle s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes de l'institution.